Donc là effectivement on a bien vu qu'il fallait, je reprends les termes de Julien Lepageolec, pas scinder les deux univers qui étaient domicile et travail, qu'il fallait vraiment avoir une vision globale et un parcours cohérent entre ces deux univers-là. On va poursuivre l'après-midi avec une approche croisée, ergothérapeute, ergonome, mais on va s'en faire aussi sur la question des sièges de travail et comment on choisit le siège par rapport à telle ou telle problématique, etc. Donc je vais demander à Mme Christelle Gras, à M. Jean-Pierre Zana et M. Chevin de nous rejoindre sur l'estrade pour pouvoir nous faire cette présentation. Bien, bonjour à tous. Je voudrais, 30 secondes, que vous vous leviez et que vous regardiez sur votre gauche la personne qui depuis ce matin, les deux personnes qui depuis ce matin ont la gentillesse de transcrire l'ensemble de nos propos. Merci de vous lever et de bien vouloir les regarder. 30 secondes. Alors, ceux qui sont devant se rassoient tout de suite pour que ceux qui sont au fond puissent voir. Voilà. Juste ce petit exercice parce que ça introduit bien notre sujet et qu'en fait, si nous avons choisi ce titre un petit peu provocateur, « Choisir ou subir », il nous est apparu intéressant que le siège de travail ne devienne pas, comme cela est souvent le cas, un début d'un conflit important entre l'employeur, le salarié, le médecin du travail, l'AGFIP, le patin, le couffin et j'en passe des meilleurs. Chaque situation de travail va exiger, évidemment, une prise en compte de l'ensemble de l'aménagement du poste de travail, de la situation de travail en rapport avec l'activité. Mais, malgré tout, dans notre inconscient à tous, le siège, c'est énorme. C'est le CDI, quelque part. C'est l'assurance que nous avons bien un siège dans une entreprise. Et en général, d'ailleurs, le siège du PDG est toujours beaucoup plus grand que celui des autres. Ce n'est pas pour rien. Alors, vous avez vu comment sont assises, comment est assise notre jeune collègue qui transcrit nos travaux. Et vous verrez que sa collègue, tout à l'heure, en la remplaçant, reprendra exactement la même place. C'est le défaut de l'ergonome. Il observe tous, tout ou presque tout. Et en particulier, ceux d'entre vous qui, à la fin de la journée, auront mal au dos d'être assis sans s'être levés de toute la journée. Christelle, je te propose d'avancer parce que sans ça, tu vas me laisser causer, on ne va pas s'en sortir. Je commence. Avec la prédominance du travail informatisé, de plus en plus d'emplois nécessitent une posture assise, contrainte, avec peu de possibilités de déplacement. Dans une journée, nous nous assayons plus de 6 heures sur un siège de travail, également à table pour les repas, les transports en commun, les voitures et le soir chez soi devant un ordinateur. Le phénomène de dépendance augmente, c'est pas s'il y a des geeks dans la salle et dans un fauteuil en salle de conférence. Bref, nous pouvons rester assis 15 heures par jour. Nous, hommes du XXIe siècle, quand nous ne dormons pas ou ne marchons pas, nous sommes assis. En station debout, des micro-mouvements inconscients nous permettent de maintenir l'équilibre avec la projection au sol de notre centre de gravité, au centre de la surface d'appui et des pieds qui délimitent le polygone de sustentation. Des actions de correction régulière se mettent en place à travers une oscillation posturale, jeux ligamentaires et musculaires entre agonistes et antagonistes. Plus la ligne de gravité s'éloigne vers l'avant, plus les efforts musculaires du dos sont élevés. Lorsque les pieds ne reposent pas sur un sol stable, ces micro-mouvements font place à des mouvements conscients. Et lorsque la station debout se prolonge, nous prenons des appuis sur une jambe, un mur, un bord de table, pour réduire les efforts de maintien postural. Assis, nous cherchons aussi inconsciemment à atteindre un équilibre en réduisant les efforts musculaires et les contraintes sur la colonne vertébrale. Quel que soit l'objet sur lequel on est assis, notre corps réagit. Plus l'assise est inconfortable et prolongée, plus nous varions les positions, sans nous en rendre compte, le corps se défend contre ce qui peut être ressenti comme désagréable. Dans le cas d'une posture contrainte, maintenue trop longtemps, sans relâchement musculaire possible, des douleurs apparaissent, transitoires ou non, et les signaux d'alerte ne sont pas toujours au rendez-vous. Nous sommes face à une véritable hégémonie des maux de dos et des membres supérieurs, ne cessant de se développer et constituant un véritable problème de santé au travail. Nous avons tous des attitudes assises différentes. Il n'y a pas d'apprentissage de la position assise. Et l'on n'a pas conscience de la manière dont on s'assoit. Il est de ce fait d'autant plus difficile d'agir et de se corriger en situation de travail. Moi aussi, je vais vous proposer un petit exercice. Vous êtes dans une salle où les sièges sont censés être des sièges de confort. Vous allez vous lever confortablement dans vos sièges. Mais attention, je vais vous demander de ne plus bouger de cette position. Prenez une posture, vous n'en bougez plus. Attention, l'objectif aussi, ce n'est pas s'endormir, c'est l'heure de la sieste. Avant d'essayer de trouver des arguments pour savoir comment on conseille un sieste, il est important de se demander ce qu'est une bonne position assise. Avant de se focaliser directement sur la colonne vertébrale et la manière d'époser ses courbures, il faut se préoccuper du bassin. C'est le point clé. Il a besoin d'être dans une position fonctionnelle et stable, car ce sont les ischillons qui servent d'appui et d'équilibrage pour le tronc. Dire à un enfant « tiens-toi bien » alors qu'il a une jambe sous ses fesses n'a pas de sens. Dans la position assise, classique, on a le dos droit. Les hanches, les genoux et les chevilles forment un angle de 90 degrés. C'est cette position qui sert communément de référence dans les manuels. Il y a une position légèrement différente, plus fonctionnelle, que l'on pourrait définir d'ergonomique. L'angle du bassin est ouvert, les pieds sont légèrement écartés. Ça va vous jouer bien le jeu. Je vois que pratiquement personne n'a bougé. Maintenant, ce que je vais vous demander de faire, c'est de vous redresser, d'essayer d'avoir le dos le plus droit possible. Alors pour certains, en fonction de votre morphologie, vous devrez vous dégager du dossier. C'est pareil, on regarde. Alors, rester en position redressée est un jeu complexe. Assis, l'équilibre entre les groupes musculaires est perturbé par l'importante flexion des hanches. Cette posture ne peut être maintenue, car en statique, l'effort musculaire est trop important. Qui va la maintenir le plus longtemps ? Alors, sur ce dessin en haut, la personne est en antéversion du bassin. Pour simplifier, en fait, elle cambre son dos. Et on voit que la colonne vertébrale forme une lordose au niveau lombaire. En bas, sur la photo, cette personne a le bassin stabilisé, en position intermédiaire, ce qui est différent. L'angle du tronc et des jambes est ouvert, grâce à un siège plus haut et une assise moins profonde, voire triangulaire. Dans cette position, la position neutre du bassin, les efforts musculaires pour maintenir le dos droit sont relativement réduits. Le tronc est libéré, ce qui facilite la mobilité, l'extension du tronc, qui va pouvoir libérer les épaules, le bras, l'avant-bras, la main, pour aller saisir un objet ou taper sur un clavier d'ordinateur, par exemple. C'est donc une bonne position active de travail. Tout le monde dit, vous avez le droit de vous relâcher. Parce que spontanément, le bassin a tendance à basculer en arrière, souvent, effectivement, avec l'aide des jambes et des pieds. C'est ce qu'on appelle la rétroversion du bassin qui va induire une syphose dorsale. Alors, j'ouvre une parenthèse qui me semble importante, mais ce n'est pas une notion forcément très facile à expliquer. Si on veut maintenir volontairement une position intermédiaire, là, on voit que la dame, elle est aidée par le siège. C'est-à-dire que si on veut faire un verrouillage lombaire, mettre son bassin en position neutre, il y a des exercices pratiques qu'il faut apprendre. Ce n'est pas forcément naturel. Il y a une certaine souplesse du bassin. Ce n'est pas acquis pour tout le monde. Je ne sais pas, là, ceux qui veulent encore s'amuser, essayer de l'avoir en vous tenant assis, tout en étant en position plus intermédiaire, ni cambrée, ni en arrière. Si on n'y arrive pas, comment faire pour garder le dos droit ? Eh bien, on va ajouter des appuis, par exemple sur un accoudoir, une table pour répartir les pressions. On peut aussi, comme je le fais, se pencher en avant, le buste en appui contre la table, ou tout simplement reposer son dos sur un dossier, mais en gardant le dos droit. Ça revient donc à changer de posture, et on verra que tous les sièges ne le permettent pas. Alors, comment concilier activité de travail et l'utilisation d'un siège ? Et quels sont les arguments pour savoir comment on conseille un siège ? Tout d'abord, le choix du type de siège est déterminé par l'activité de travail. Ça a déjà été dit précédemment. Et on verra, il devra en plus assurer une stabilité suffisante et une mobilité, ce qui peut être contradictoire et inconfort. Dans une même typologie, les caractéristiques du siège seront choisies en fonction des tâches à effectuer, mais aussi du profil de l'utilisateur. Est-ce qu'il a un travail intensif, d'une grande précision ? Est-ce qu'il travaille derrière un poste informatisé ou devant une chaîne de montage ? Bref, quel est son environnement de travail et les outils qui sont mis à sa disposition ? Également, est-ce que ce siège est individuel ou partagé ? C'est des situations qu'on voit également. Pour un même travail, la morphologie de l'utilisateur, grand, petit, lourd, léger, ses habitudes de vie et la manière dont il se tient spontanément, son tempérament peuvent influencer. Il faudra aussi l'interroger sur ses douleurs potentielles qui peuvent avoir des répercussions. Un essai est indispensable pour s'assurer de l'adéquation entre la forme du siège, ses réglages et la morphologie de l'opérateur. Pour un même siège, le ressenti est très variable. Une autre remarque, lorsque l'on change de posture ou que l'on utilise une fonction inhabituelle, comme la bascule d'assise qui vous sera présentée tout à l'heure, il est normal de ressentir de l'inconfort au début. Il faut laisser le temps de l'essai pour s'habituer aux changements et pouvoir valider la pertinence des réglages et des options proposées. Un apprentissage est nécessaire. Il n'est pas rare lors des rendez-vous que les gens nous disent spontanément « Non, 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 ça je ne veux pas, ce n'est pas ce que je fais d'habitude. » Je vous propose dans la suite de l'exposé de faire un focus sur ce siège qui est plus commun. Les réglages que je vais vous proposer ne sont pas présents sur tous les sièges et il y a un ordre à respecter. Régler l'inclinaison du dossier par exemple sans avoir les pieds au sol n'a pas de sens. De nombreuses personnes qui sont reçues au rendez-vous ne connaissent pas les caractéristiques de leur siège. Éventuellement, ils vont nommer la couleur et donc on se rend compte que les manettes de réglage ne sont pas utilisées. Alors, la hauteur et la profondeur d'assise, ce que je propose, c'est dans un premier temps de faire ces réglages à l'écart du bureau. Pieds à plat, angle de confort du bassin, le dos en appui contre le dossier. Puis, on vient en situation de travail et là, on s'assure de l'adéquation entre la hauteur d'assise et la hauteur du plan de travail. Les avant-bras doivent être en léger appui. Épaules relâchées, coûtent à 90 degrés, poignées dans le prolongement de l'avant-bras. Si tel n'est pas le cas, on ne remonte pas l'assise. C'est un très mauvais réflexe. On questionne la hauteur du plan de travail et l'utilisation éventuelle d'un repose-pied. En ce qui concerne la hauteur du dossier, la zone fessière est ancrée dans le coussin. L'ajustement se fait le plus souvent au niveau de la zone lombaire pour épouser les courbures de la colonne. Certains sièges sont munis, par exemple, de poches gonflables. D'autres ont un système de tension intégré. D'autres encore ont un mécanisme souple mais porteur qui permet de suivre les courbures naturelles. Il n'y aura quasiment aucun réglage à faire. La bascule globale d'assise va permettre un bercement avec un rapport angulaire différent en fonction des concepteurs. L'inclinaison d'assise en arrière, vers l'arrière, est relativement connue. Ce qui l'est un petit peu moins, c'est lorsque l'assise peut aller vers l'avant, ce qui va favoriser l'angle du bassin pour aller vers une posture assise. On verra tout à l'heure des exemples. Je vais laisser la parole à M. Dragic de la société S.B. Seating qui va vous présenter en direct à travers le siège RH et les mécanismes d'inclinaison. Je vais vous présenter un siège qu'on pourrait appeler ergonomique. Comme disait Christelle tout à l'heure, les jantes se servent très peu des réglages. Donc ici, ce que l'on a fait sur ce type de siège, on a matérialisé tout ça avec des points gris et des pictogrammes pour que tout le monde puisse en servir, pour qu'on retrouve les réglages qui ont été évoqués précédemment. On va pouvoir régler la hauteur du siège. On va pouvoir régler l'angle du dossier par rapport à l'assise pour ouvrir au niveau du bassin cet angle de confort. On commence toujours par ces deux réglages-là, parce qu'il faut que les personnes aillent les pieds au sol. Et ensuite, qu'on ouvre l'angle du bassin pour que la personne ait un confort optimum. Ensuite, on va pouvoir caler la profondeur de l'assise en fonction de la longueur des fémurs. On va pouvoir caler au niveau des lombaires. Et là, on a cette petite poche d'herbe dont on vous a parlé précédemment. Ce qui est très important, c'est de pouvoir régler cet angle de confort. Et ensuite, lorsqu'on va libérer le mécanisme du basculant du siège, on va pouvoir garder en permanence cet angle de confort. Il va suivre, pour moi qui aime bien les angles plus fermés, ça va suivre les mouvements du siège et de la personne en permanence. Vers l'arrière et vers l'avant. On a cette bascule. Et tout est fait avec les pieds au sol. Mon dos ne bouge pas. C'est uniquement mes pieds, le mouvement de mes pieds qui fait qu'il y a un mouvement au niveau du siège. On a des options type appui cervical et surtout les accoudoirs, quand on en a besoin, qui se règlent en écartement, en hauteur, en orientation. Et en profondeur. Et là, vous allez avoir à peu près les réponses globales pour un maximum de demandes et de besoins. On n'est pas dans du handicap lourd, mais dans du handicap régulier que l'on trouve dans les postes tertiaires. Voilà. Merci. Pour revenir sur les accoudoirs, dire qu'ils ne doivent pas bloquer l'accès au bureau, ni gêner les mouvements des bras. Et dans ce cas-là, mieux vaut ne pas avoir d'accoudoirs que des accoudoirs non réglables. Le repose-tête, il est utilisé en situation de détente. Le siège basculé en arrière, les épaules relâchées afin de détendre les tensions au niveau des vertèbres cervicales et du haut du dos. En situation de travail actif, si l'appui tête est mal réglé, le risque est d'accentuer les tensions avec un port de tête inadéquat. Et dans ce cas-là, pareil, mieux vaut ne pas avoir de repose-tête qu'un repose-tête mal réglé. Il est difficile de convaincre un utilisateur ayant passé plusieurs années en mauvaise position d'en changer. Adapter nos habitudes demande beaucoup d'efforts et exige une certaine volonté. Il est nécessaire de comprendre avant de choisir ou subir. Deux axes majeurs sont à retenir. L'enjeu est de trouver la bonne adéquation entre l'individu, son équipement de travail et son activité. Il n'y a pas de bon siège ou de bonne position si l'on ne change pas régulièrement de position. Je laisse la parole à Jean-Pierre Zana. Bien, on va poursuivre parce que quand nous nous sommes rencontrés avec Christelle, effectivement, on s'est rencontrés sur cette base-là d'un excellent enseignement à l'utilisation d'un siège. Et si je vous demandais de faire quelques questions, apporter des réponses à tout ce que vous avez entendu, évidemment, vous n'avez pas retenu le quart. Et bien souvent, quand on achète des sièges, les fabricants de sièges et les revendeurs sont catastrophés parce que la démonstration est éloquente. Et vous avez vu qu'ils arrivent à l'utiliser de façon remarquable. Mais le même siège dans un bureau de main ou dans une entreprise n'aura pas du tout les mêmes effets. Parce que l'on est effectivement dans un apprentissage que nous n'avons pas eu et on peut remettre en question jusqu'à l'enfance puisque, effectivement, de plus en plus tôt, nous souhaitons mettre nos enfants à l'école. Et de plus en plus tôt, on veut, alors que leur développement psychomoteur n'est pas terminé, qu'ils se tiennent bien droit, le dos droit, les genoux fléchis à 90 degrés, les hanches fléchies à 90 degrés, etc. On s'impose des positions qui ne sont pas compatibles avec le besoin, comme le disait à l'instant Christelle et comme l'a très bien montré notre ami tout à l'heure, qu'en fait, un siège, c'est surtout pour ne pas rester assis. C'est surtout fait pour changer de position. Et s'il y a autant de réglages, c'est pas du tout pour régler le siège, c'est pour le dérégler. Je fais exprès d'être provocateur. Et que l'efficacité d'un siège, c'est notre capacité à l'utiliser dans toutes les positions possibles et imaginables qu'il peut avoir. Mais le siège n'est pas tout. La difficulté de notre jeune femme qui, depuis tout à l'heure et depuis ce matin, les deux jeunes femmes, tapent, c'est qu'elles sont obligatoirement sur un siège qui est particulièrement bien conçu. On n'a aucune raison de reprocher à ce qu'elle vit d'avoir donné un mauvais siège quand même. Mais par contre, la table n'est pas du tout réglable. Et donc, elle est parfaitement raide et droite. Elle va avoir des douleurs aux épaules incroyables. Elle est déjà en train de souffrir de ses coudes. Et je ne vous raconte pas au niveau de ses poignets et de ses mains. D'accord ? On est en train de créer chez elle des TMS. Bienvenue au club. Alors, effectivement, 49% des salariés se plaignent de la position debout. Tout le monde veut s'asseoir. Et je fréquente toutes les semaines les entreprises. Je me balade, comme de temps en temps, j'ai plaisir à le dire, mais parce que je le pense sincèrement. Je fais ce que j'appelle du tourisme industriel. Je vais dans les entreprises les aider à s'engager dans des démarches de prévention. Et j'ai la chance de connaître à peu près tous les métiers qui peuvent exister en France. Et donc, j'ai cette chance de voir des gens qui, tous les jours, comme ces 49%, se plaignent de la position debout. Et des chefs d'entreprise se disent, mais où est-ce que vous voulez que je lui mette un siège ? D'accord ? On commence à les voir apparaître, les assis debout, mais on est très en retard en France. Et 39% se plaignent à des temps horaires beaucoup trop importants. On sait que la pénibilité croît avec l'immobilité. D'accord ? Et passer une journée comme vous, qui avez l'habitude, certainement, d'être plus dynamique, eh bien, c'est une journée épuisante. Ce soir, vous allez être fatigué. Il ne faudra pas que les enfants vous emmerdent un peu trop, parce que, vraiment, vous en aurez ras-le-bol. Vous étiez au calme, vous avez pris plein de trucs dans votre tête. Si, par hasard, il vous dit, bon, voilà. Donc, ça crée des TMS, ça peut créer des troubles circulatoires. Alors, nous avons mené à l'INRS, à la demande de nos collègues de la CARSAT, des CARSAT, deux études. Une première étude, c'était une demande de la CARSAT de Bretagne, dans l'agroalimentaire, où les salariés se plaignaient de ne pas trouver de siège qui allait bien, ou de travailler exclusivement debout. Et donc, nous avons demandé au professeur Portero et son équipe de nous faire une première étude en laboratoire. Et puis, nous avons fait une seconde étude sur 840 questionnaires. Et en même temps, nous avons rencontré Daniel Ribot-Chevray, qui lui aussi, de sa particularité professionnelle, il est kinésithérapeute, il connaît bien le sujet, il a travaillé sur la question du dos, d'abord avec l'enfant, puis il a essayé de venir vers le monde du travail. Vous avez ici, au plateau ce soir, un kinésithérapeute, une ergothérapeute, et un kinésithérapeute défroqué qui est ergonome. Donc, vous voyez, vous avez quand même un beau panel représentatif que quand on veut travailler en pluridisciplinarité, on peut y arriver. Alors, voilà quelles ont été ces études. Première étude biomécanique, et ça va remettre en question tout ce que vous a dit Christelle, mais c'est fait exprès. Études biomécaniques et physiologiques, des positions debout, assis, debout et assis, lors des tâches mettant en jeu les membres supérieurs. On voulait savoir, quand les gens font un travail répétitif, quelle était la conséquence quand les gens travaillaient debout, travaillaient assis ou travaillaient assis debout. Donc, obsession de l'ergonome, du kinésithérapeute, du physiologiste, tout va se passer au niveau des membres supérieurs. On a poussé notre réflexion jusqu'à mettre, évidemment, dans les études de l'EMG que nous avons effectuées, des prises d'informations au niveau lombaire et au niveau cervical et dorsal. et la surprise a été très grande. Donc, l'analyse s'est faite dans les trois positions, avec des manipulations répétitives. On a pris des prises d'informations sur le lieu de travail auprès des salariés de cette entreprise de l'agroalimentaire, par une étude, donc, vidéo et photo. On les a filmées pendant 7h48 pour voir combien de fois ils changent de position, comment ils changent de position, quelle position ils adoptent, etc. Et puis, une étude de questionnaire avec deux questionnaires, je vous présenterai un peu plus tard. Voilà les positions de laboratoire, donc, reproduction en laboratoire. Vous avez un poste à gauche qui est un poste debout, d'accord, avec les bras hauts, relativement hauts, puisque les coudes ne sont pas fléchis à 90 degrés. Puis, à côté, une position assis debout, vraie position assis debout, avec les coudes à 90 degrés. Donc, position basse, position du plan de travail bas. Et puis, on a évidemment demandé des exercices extrêmement simples. Voilà d'autres positions. J'avance parce que sans ça, on ne va pas y arriver. Voilà. C'était un exercice extrêmement simple. Il s'agissait de prendre des pièces de 2 grammes, de les poser sur un plateau et de les enlever. On les posait, on les enlevait 6 fois 10 minutes, avec 10 minutes de pause à chaque fois pour qu'on ait de la récupération musculaire, bien évidemment, derrière. Donc, un exercice extrêmement simple, avec des pièces extrêmement simples, fait dans des positions différentes, haut, assis, debout, assis debout, et dans deux positions de hauteur de plan de travail, haut et plan de travail bas. Voilà. Le résultat, il est là. Ça, c'est le résultat de la journée de travail de nos salariés. C'est le résultat d'inconfort. Quand vous rentrez au travail, est-ce que vous avez une douleur quelque part ? Où se situe cette douleur ? Et donnez-lui une note entre 0 et 10 sur une échelle visuelle analogique. Extrêmement simple, les salariés répondent. Et puis, à la pause, on leur pose la même question, et en fin de journée, on leur pose la même question. Ici, il y avait deux pauses, donc on a pu poser la question deux fois. Vous voyez qu'en fait, les douleurs ont augmenté tout au long de la journée, et l'intensité, ce sont l'histogramme vert, jaune et rouge, et l'intensité de la douleur a doublé. Donc, dans cette entreprise de l'agroalimentaire, les salariés ont vu leur douleur augmenter, doublé, et le nombre de salariés a également tout à fait augmenté. Et quand on fait l'analyse biomécanique dans les différentes positions, et je vous montre là vraiment la synthèse de la synthèse, on a peu de temps, mais ce que vous voyez à gauche en jaune, c'est la position assise, assise, en bleu, c'est la position debout, et en vert, la position assise debout. Ce qui fait la différence entre les trois positions, c'est simplement la hauteur du plan de travail. Ça veut dire qu'en fait, que vous soyez debout, assis debout ou assis, pour un travail répétitif, avec des manipulations répétitives, vous avez les mêmes contraintes. Par contre, la hauteur de votre plan de travail fait la différence. Et on reste, ce sont des pourcentages de force maximum mesurée, sur des pourcentages relativement forts pour des gens qui manipulent des objets de 2 grammes et qu'ils portent devant eux. On est à 15-20% de la force maximum mesurée, ce qui est énorme. Et c'est un travail qui a été fait là sur le trapèze supérieur, c'est-à-dire sur le muscle qui se trouve ici, à la partie supérieure de notre anatomie. Donc, conclusion de l'étude, c'était celle-ci. D'abord, les questionnaires sont validés, bien sûr, il l'était déjà avant, mais on peut l'appliquer, et on peut l'appliquer à grande échelle. C'est ce que nous allons faire tout de suite derrière dans la deuxième étude. Et surtout, ce n'est pas le siège qui importe, ce n'est pas la position debout qui importe, c'est la hauteur du plan de travail. Ce qui n'a jamais été pensé, bien évidemment. Peu de gens s'en préoccuper par ailleurs. Bon, je vous passe les détails, mais vous avez ici une analyse dynamique qui montre également que la hauteur et l'éloignement du plan de travail a un effet significatif sur la flexion du tronc, un effet significatif, et la force de compression est aussi importante, plus importante selon la hauteur et l'éloignement du plan de travail. Voilà. Donc, l'éloignement antérieur altère significativement la rotation pelvienne et les forces de cisaillement en L5S1. C'est ce que vous a expliqué il y a un instant Christelle. La deuxième étude s'agissait d'évaluer le nombre de plaintes, de douleurs et de situations d'inconfort au sein des entreprises. Donc, on voulait mettre des hypothèses sur les causes de ces douleurs et envisager des pistes de recommandations pour améliorer, évidemment, à long terme, les situations de travail. Quatre cabinets de consultants en ergonomie, onze entreprises, neuf départements, six secteurs d'activité très différents, 840 de salariés interrogés, deux questionnaires nordiques et simplifiés, le questionnaire d'inconfort. Ce sont des questionnaires extrêmement simples. On répond par oui ou par non. Avez-vous eu mal dans les douze derniers mois dans une des régions citées ? Lorsqu'on en a répondu oui, on va répondre à toutes les questions. Lorsqu'on va répondre non, on va répondre uniquement à la dernière question qui concerne la fréquence. La deuxième question concerne les conséquences de ces douleurs sur la vie quotidienne, le bricolage, les activités de loisirs. La troisième correspond aux conséquences en termes d'arrêt de travail. Avez-vous eu du fait des douleurs des arrêts de travail ? Et puis la dernière, c'est la fréquence de ces douleurs quotidiennes, hebdomadaires, mensuels, etc. Le deuxième questionnaire, c'est celui-ci, avec une échelle qui ressemble, enfin qui ressemble, qui ressemble pas, qui est une échelle de Borg, donc qui permet de connaître l'intensité avec pas du tout de douleur ou pas de gêne, jusqu'à maximale ou la plus forte possible. Et les gens mettent une croix là où ça fait mal et mettent une note au niveau de la croix. Donc, des questionnaires extrêmement simples à remplir. Voilà. Alors, le résultat des questionnaires, et c'est là que je vous demande la plus grande attention, voilà ce qu'ils donnent. On va se concentrer, parce que tout détaillé serait beaucoup, bien évidemment, c'est les douleurs lombaires qui viennent en tête. Mais ça, on n'a rien inventé, on le sait, 50% des gens qui travaillent ont mal au dos, auront mal au dos ou ont eu mal au dos. Donc, tout va bien. Donc, on est tout à fait dans cette logique. On voit que les douleurs du haut du dos sont aussi importantes. Les douleurs de la main, bien évidemment, il y avait beaucoup d'activités répétitives. Et puis, on voit ici les douleurs du cou, de l'épaule et des bras. Alors, nous qui sommes physiologistes par notre formation, nous savons bien qu'il y avait un lien, qu'il y a obligatoirement un lien entre les membres supérieurs, la région cervicodorsale et la région lombaire, surtout quand on travaille assis. D'accord ? Mais là, le questionnaire apporte des résultats éloquents. On voit que par rapport à la gêne, c'est quasiment 50% d'entre eux qui ont des gênes dans la vie quotidienne. Donc, ça veut dire que ça gêne aussi en dehors du travail. C'est quand même déjà important, ce qui montre que les douleurs sont bien installées. Et puis, malgré tout, moins de 10% ont eu des arrêts de travail. D'accord ? Ce qui montre aussi, qui tendrait à monter qu'il peut y avoir beaucoup trop d'arrêts de travail, dit-on, en France, mais les gens n'en apprennent pas peut-être autant que ça. Deuxième élément intéressant, 20% des gens se plaignent de douleurs une à plusieurs fois par semaine. Et vous voyez que pour toutes les articulations, c'est évidemment ces douleurs une à plusieurs fois par semaine qui dominent. Ce qui prouve bien que ce sont des gens qui ont sincèrement et honnêtement mal. mal. Voilà les différentes positions représentées. Voilà. 71 assis debout, ce n'est pas une position que l'on aime bien dans les entreprises. Les sièges assis debout existent. Vous en avez deux exemplaires ici. Je vous conseille de les regarder. C'est pour nous l'idéal. Christelle vous l'a montré. C'est la façon la plus cohérente d'être au plus près de la physiologie de la région lombaire. Mais c'est la position que l'on n'aime pas. On préfère bien évidemment la position assise. Sauf que vous voyez que la position devient difficile et on ne supporte pas la position debout parce qu'on n'a aucun moment pour se reposer. L'important, on va y arriver, ce ne sera certainement pas ça. Petite histoire parce que depuis tout à l'heure vous n'avez pas bougé. Elle vous disait de changer de position. Si vous voulez vraiment redresser votre dos, il y a beaucoup plus simple. Ce soir, en rentrant en métro, vous allez tenir gentiment la barre et vous allez serrer les fesses. Mais très fort. C'est-à-dire que quand vous serrez les fesses, vous imaginez... Non, mais si, il fallait oser. On est entre nous, on apprend. Vous serrez les fesses, c'est-à-dire que vous esserrez les fesses au point d'éviter à ce qu'un thermomètre vienne venir perturber votre région anal. D'accord ? Donc c'est vraiment serré très très fort. Et bien si vous faites cet exercice-là régulièrement, non seulement vous allez retravailler vos abdominaux, mais en plus, vous allez effectivement avoir de nouveau cette bascule du bassin qui vous repositionne dans une position plus physiologique. Vous essaierez, vous verrez, c'est excellent. J'avance. Regardez. C'est toujours important de donner des conseils pratiques. D'accord ? Regardez les différentes positions de travail entre 8h50 et 13h. Vous apercevez que les gens sont restés quasiment assis tout le temps. D'accord ? Sauf à la dernière heure parce que là, on termine vite et on s'en va. D'accord ? Donc on se lève vraiment exclusivement sur la fin. Regardez ce qui se passe. En jaune, les gens qui possèdent un siège. En bleu, les gens qui possèdent un appui fessier. Et en rouge, les gens qui ne possèdent rien. C'est quand même extraordinaire. Pour l'ensemble des régions, ce sont ceux qui possèdent un siège qui ont plus de douleur dans les 12 derniers mois. bienvenue au club. Ceux qui se travaillent debout ont un petit peu moins mal et ceux qui ont le moins mal entre guillemets. Ce sont ceux qui ont une position, un siège assis debout. D'accord ? Le siège assis debout n'est pas un siège. Si j'avais le droit de le breveter, je dirais que c'est une assise dynamique de travail parce qu'on ne peut pas y passer le petit Noël. Donc ça nous oblige à bouger. Et c'est ça qui est intéressant dans ce siège-là et en particulier dans les activités de travail dynamique. Ayant entraîné une incapacité de la vie quotidienne, même chose avec des résultats significatifs chaque fois que vous voyez des éclairs, c'est ceux qui travaillent assis qui ont évidemment plus de difficultés. Ben oui, quand vous passez quelques heures assis, surtout quand vous n'avez plus 20 ans, et bien évidemment, il devient plus compliqué de se lever et ensuite vous êtes beaucoup moins frais et dispo à faire des activités physiques et d'autres activités. Ayant entraîné un arrêt de travail, tiens donc, c'est ceux qui travaillent debout qui ont plus d'arrêt de travail. Et bien oui, mais au fait, le siège, c'est un outil de travail ou un enjeu social ? Je vous laisse répondre. Population ressentant des douleurs dans les douleurs quotidiennes dans les 12 derniers mois, et bien, il n'y a pas de différence si on prend le mal de dos entre les gens qui travaillent assis et les gens qui travaillent debout. Donc, les deux positions sont des positions de contraintes importantes et les deux positions entraînent les mêmes problématiques. Ceux qui sont assis debout ont des douleurs quotidiennes moins importantes. Il n'y a pas de différence entre les moins de 40 ans et les plus de 40 ans en rouge. D'accord ? Mais regardez qu'il y a quand même quelques différences ici au niveau de l'épaule. Bah oui, après 50 ans, on n'a pas l'épaule de nos 20 ans. C'est clair. Et quand on joue au badminton avec nos enfants, on est un peu plus ridicule. D'accord ? Et c'est normal. OK ? Même chose sur les incapacités. Évidemment, avec l'âge, on a des incapacités beaucoup plus grandes. C'est le vieillissement logique de nos articulations et en particulier celle du membre supérieur. Je disais tout à l'heure à mes collègues, on les faisait en rire, j'ai dit je viens d'avoir 60 ans. Ça ne paraît pas, je n'ai pas l'air comme ça. Mais je n'ai plus mal au dos. Alors je vais vous raconter mon histoire 30 secondes. Il y a un an, j'ai eu un petit peu mal au dos. Donc j'ai un copain qui fait des IRM. Donc j'ai dit on va y aller un dimanche. Et puis j'ai fait mon IRM et effectivement, l'IRM, j'ai bien vu que j'avais de l'ostéophytose, des disques un peu tassés. Bref, c'était bien soudé tout ça. Depuis, j'ai plus mal au dos. C'est psy. Peut-être. Enfin, je vous laisse réfléchir. Des douleurs ont entraîné un arrêt de travail dans les 12 derniers mois. Inférieurs à 10%, vous voyez que les plus anciens s'arrêtent à peine plus que les plus jeunes. D'accord ? Voilà. Ayant des ressentis des douleurs quotidiennes, eh bien oui, avec l'âge, on a plus facilement, on ressent plus facilement nos douleurs. Je vous conseille de regarder scène de ménage sur la 6. De temps en temps, vous avez de très beaux moments de cela. Par rapport au questionnaire d'inconfort, alors là, je vous demande aussi un peu d'intention. 200 autres questionnaires exploités, on a regroupé le point des douleurs. Regardez. Les salariés ayant une seule pause dans la journée. Vous savez qu'on est à 35 heures effectives de travail, donc on a tassé le temps de travail pour rentrer le plus tôt possible et partir le plus tôt possible. On essaye de faire le plus vite possible, même quand on peut réduire le temps de repas à moins de 30 minutes, ça permet de ne pas être comptabilisé en temps de travail. Résultat des courses, pour une pause, 52% des salariés entrent au travail sans douleur, ils sont 30% seulement à ne pas avoir de douleur au sortir. Donc une pause nettement insuffisante. On ne peut pas récupérer, vous voyez que les douleurs fortes et extrêmes augmentent sérieusement. Douleurs du bas du dos, pour les gens qui ont deux pauses, ils sont 86% à entrer sans douleur, donc deux pauses, c'est efficace, et ils sont 71%, ce qui augmente très fortement. Évidemment, ce sont les douleurs très fortes, les douleurs modérées, les fortes et les douleurs extrêmes. Ça veut dire que ce sont effectivement des gens qui ont mal, mais visiblement, deux pauses semblent bien adaptées à une activité pour les 840 salariés que nous avons interrogées. Pardon. Trois pauses, 80% rentrent sans douleur, trois pauses, c'est bien, ils ne sont plus que 54% au sortir du travail à ne pas avoir de douleur. Et vous voyez que les douleurs modérées et les douleurs fortes augmentent de façon considérable. Donc, trois pauses, ça serait trop. Alors, en physiologie, on dit non, ce n'est pas possible. Il n'y en a pas assez. Pourquoi trois pauses ? C'est la même question que tout à l'heure. Est-ce que trois pauses, ça retarde trop la sortie du travail et qu'on a besoin de partir plus vite ? C'est une des hypothèses en tous les cas. Donc, les salariés qui n'ont qu'une pause sont les plus nombreux à déclarer des douleurs autant en début qu'en fin de pause. Et en deux pauses, donc, des cas en moins de douleur, comme je vous l'ai dit, je passe pour ne pas perdre de temps. La discussion est la suivante. Les salariés utilisant un siège ont plus de douleur, donc pertinence de l'utilisation du siège. On a vu, c'est compliqué à expliquer un siège. Il faudrait des formations. Et je sais que vous en faites certaines ici. Douleur moins supportable pour ceux qui travaillent debout. Ça paraît logique. On ne peut pas passer une journée debout. C'est impossible, surtout si vous n'avez pas la possibilité véritablement de marcher. Et quand vous marchez, les déplacements peuvent devenir un problème quand vous faites 17 à 18 km par jour. La position n'aurait pas d'influence sur la fréquence des douleurs. La pufessie permettrait-il de choisir son confort de travail ? C'est une hypothèse que l'on aimerait bien se voir vérifier en augmentant ses assises debout dans la mesure où, étant des assises dynamiques de travail, elles permettent de changer de position plus facilement. Et enfin, le changement de position diminuerait la fréquence des douleurs. Ça, c'est une certitude. Voilà. Il y a la segmentation du temps qui est importante. Nous avons aujourd'hui une grande problématique. Je suis expert en normalisation également avec le travail répétitif. Aujourd'hui, les normes ergonomiques qui concernent le travail répétitif recommandent beaucoup plus de pauses que nous n'en faisons en France. Et c'est une vraie problématique parce que, évidemment, ce sont des gens qui accumulent de la fatigue et avec la fatigue derrière le cortège des risques de maladies professionnelles. Donc, c'est un grand débat que nous aurons peut-être un jour. En conclusion... Oh, c'est la même chose. Non, voilà. Non, c'est pas la même chose. Les nombres de salariés présentant des douleurs sont considérables ainsi que l'importance de certaines douleurs. Le rachis en particulier et la région de l'odeur sont évidemment très vulnérables. Mais n'oubliez pas, quand même, la partie supérieure du dos et le rachis cervical et le haut du dos. Il n'y a pas une position qui soit meilleure qu'une autre. Ce qu'il faut apprendre, et ce matin, il a été évoqué, non pas l'idée de gestes et postures, mais l'idée de PRAP, de la prévention des risques liées à l'activité physique, qui est une formation beaucoup plus complète. Et en fait, les résultats plaident en faveur de l'adaptation des positions de travail en fonction de l'activité et des moments de la journée. On va laisser la parole à Mme Christelle Gras. Je suis désolée, je reprends la parole et je n'ai pas le même niveau d'éloquence pour soulager les pathologies du dos. Petit un, il n'y a pas de solution idéale, vous l'avez compris. Et avant tout essai, lors de l'évaluation préalable, il est important de comprendre les habitudes de vie de la personne, j'en ai déjà parlé, mais aussi comment elle se situe par rapport à son emploi et le lien avec son poste de travail. Le rapport de la personne à son propre corps est aussi un indicateur important. Comment elle se tient ? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, une arthrodresse qui va limiter, en fait, la souplesse au niveau du dos ? Quelle connaissance a la personne de son propre dos ? Des mouvements qui vont soulager les douleurs ? Est-ce qu'elle est suivie médicalement ? Par qui ? Est-ce qu'elle a pu bénéficier de conseils préalables ? Est-ce qu'elle a fait une école du dos ? Dans tous les cas, on revient encore dessus, l'apprentissage est nécessaire pour développer de nouvelles situations de travail. Alors, des exemples très rapidement, en haut à gauche, la personne, en fait, utilise une inclinaison vers l'avant, qu'on peut appeler aussi de négative, mais attention à ce terme-là, et qu'elle alterne, en fait, avec une position beaucoup plus droite. Voilà. À travers ce siège-là, en fait, elle a trouvé le moyen de se soulager. en bas, j'ai trouvé que cette photo était intéressante parce que la personne va s'étirer complètement. Le reste du temps, elle reste très, très droite. Les pathologies, la pathologie qu'elle a ne lui permettent pas de varier les postures. Voilà. Un exemple de coussin. Quelquefois, un coussin de positionnement suffit. Alors, c'est intéressant, ces adjonctions comme coussin ou dossier parce que c'est transférable dans des transports en commun, par exemple. En aucun cas, le choix ne peut se faire sur catalogue, que ce soit pour un simple coussin ou pour un siège. Ça peut vous paraître surprenant et pourtant, malheureusement, c'est une pratique courante. Alors, je ne veux pas entrer dans le débat sur la connaissance de la pathologie et du secret professionnel, mais j'aimerais vous alerter car de nombreuses données sont importantes à connaître dans le champ du handicap. L'évolutivité d'une maladie induira des paramètres qu'il faudra prendre en considération. Il va y avoir des conséquences futures. Par exemple, d'autres personnes très fatigables devront faire l'économie de plusieurs transferts dans une même journée. Le choix de rester en fauteuil roulant, par exemple, peut aussi réduire le risque de chute. A l'inverse, des indications médicales déconseillent l'utilisation d'un fauteuil roulant pour ne pas risquer de perdre la marche. Donc là, vous voyez que ce sont des indications qu'il faut connaître au préalable. Dans le champ du handicap moteur, il faut se poser la question du transfert. C'est primordial car cela va changer les caractéristiques de siège et aussi les fournisseurs. Il y a deux mondes qui sont très différents mais qui se côtoient. Alors, pour sécuriser le transfert, il y a des solutions qui sont possibles comme des roues auto-bloquées. Et quand le transfert n'est vraiment plus sécuritaire, dans ces cas-là, on va passer sur un système de freins centralisés à main ou par commande électrique. Une personne en fauteuil roulant peut prétendre à un siège dédié sur son lieu de travail. Ce n'est pas contradictoire. Le transfert se fera en privilégiant les mêmes hauteurs d'assises, l'escamotage des accoudoirs et la question se posera du repose-pied. Il faudra bien sûr l'adapter à son poste. Cet exemple en haut qui est un contre-exemple, je ne sais pas si vous voyez bien, mais la personne voulait conserver son siège et la trouver judicieuse de l'attacher pour sécuriser le transfert. On est allé sur d'autres solutions, vous imaginez. On peut aussi trouver des solutions d'élévation électrique, de verticalisation pour favoriser les accès et les changements de posture. Et il est aussi possible de motoriser le siège et de faciliter les déplacements dans l'entreprise pour aller se restaurer, par exemple. On peut avoir des demandes qui portent sur des adaptations spécifiques, notamment lorsque le positionnement est privilégié. Et je voulais aussi aborder le risque d'escar, parce que lorsque la personne a des troubles de la sensibilité ou n'a pas la possibilité d'alterner les postures, dans ces cas-là, le risque est important et des coussins spécifiques peuvent s'adapter sur les sièges. En cas de paresthésie, et ça, il y a des demandes de plus en plus fréquentes avec des nouvelles même pathologies comme des fibromyalgies ou autres, il est intéressant de pouvoir adapter des coussins à mémoire de forme. Je vais vous rassurer, l'objectif de cette intervention n'est pas de passer en revue toutes les solutions de manière exhaustive. J'ai bientôt fini. Donc, il y a des réponses spécifiques qui s'adaptent aux pathologies comme pour des arthrodèses de hanche, des amputations de membres inférieurs ou des sièges bariatriques pour des personnes à forte corpulence ou des personnes de petite taille. Alors là, c'est des accoudoirs pour des personnes hémiplégiques. On a aussi des reposes-bras qui viennent en adjonction, qui se fixent sur le bureau, qui vont permettre de soulager les épaules et les membres supérieurs si c'est nécessaire. Et un troisième exemple, où les accessoires peuvent être fixés sur le siège, donc il y a un exemple qui a été amené par M. Dragic, ou sur le bureau, ils vont permettre de réduire la force gravitationnelle en soutenant l'avant-bras et ils vont faciliter la mobilité grâce à un bras articulé. On voit, j'ai fait exprès d'en mettre pas mal, qu'à travers tous ces exemples, on a une diversité importante et qu'il est important de connaître la diversité des solutions pour conseiller au mieux. Et je vous encourage effectivement à contacter les professionnels qui peuvent connaître tout le champ des solutions proposées. Alors, les reposes-têtes, il y en a beaucoup. Je voulais mettre l'accent sur ce que l'on voit sur ces exemples en bas, où là, une forte gibosité n'a pas permis en fait de solutionner à travers ce que l'on peut trouver sur le marché. Et là, on va passer par des fabrications spéciales. Merci. Alors, le Perfexite est un outil de recherche et développement pour la prévention. C'est un outil de démonstration d'imposition assise mais de diagnostic aussi, on va évaluer en fait toutes les données, on va essayer de comprendre, de synthétiser et c'est à la fois un outil de confort et d'assistance. Ce projet fait partie du programme M-Tondo qui est inscrit au schéma régional de l'ARS Île-de-France. Il a pour origine les travaux que nous avons menés avec le professeur Philippe et l'expertise collective sur les rachialgies en milieu professionnel. Jean-Pierre disait tout à l'heure que ça pouvait être aussi d'origine psychologique mais je ne voudrais pas le contredire en disant qu'aujourd'hui le mal de dos coûte à peu près 2 milliards d'euros par an et représente 9 millions de journées d'arrêt de travail. Donc en fait la douleur est un signal retard. On a des études qui montrent qu'il existe des pré-lésions à l'âge de 15 ans. Donc moi ma démarche c'était effectivement de vouloir faire de la prévention chez l'enfant et petit à petit évidemment je vais vers l'entreprise donc les deux se rejoignent parfaitement dans la mesure où finalement la nécessité de mouvement qu'on voit avec la posture assise dynamique eh bien elle devrait s'appliquer chez l'enfant. Donc chez l'enfant il n'y a pas de mobilier ergonomique c'est bien ennuyeux. Est-ce qu'on peut leur apprendre finalement à se redresser et est-ce qu'on peut trouver des rythmes et d'un équilibre entre cette durée de position assise et assise immobile et puis d'assise en mouvement. Les statistiques mettent toujours pardon les statistiques mettent toujours davantage en cause donc la position assise l'immobilité la position à angle droit des structures environnementales le plus souvent mal adaptées des habitudes de vie et de travail évidemment la recherche de confort et l'absence d'éducation préalable qui sont l'objet d'une véritable disparité fonctionnelle dès qu'on doit soulever un objet ou faire un petit peu d'effort. Les mécanismes de lésion vont se provoquer par le fait qu'on n'a pas éduqué finalement la colonne vertébrale à se maintenir. Le lien entre la lombalgie et la position assise il semble évident l'assise à angle droit multiplie par 3 le poids du corps l'immobilité occasionne une perte de vigilance musculaire et perturbe le schéma corporel de redressement. Les habitudes de vie systématisent en fait la recherche de confort les nouveaux usages comme l'informatique évidemment conditionnent des dysfonctionnements structurels. Il est facile de décrire le cycle de posture le réglage en hauteur ici sur 3 niveaux du siège de la table et l'inclinaison du plan de travail donne 27 combinaisons que vous voyez tout autour. Nous observons la possibilité de mouvement autour d'une position d'équilibre et les limites de danger qui sont notées en rouge. Le perfect site va gérer mathématiquement finalement toutes ces données et proposer des postures dynamiques pour aider les utilisateurs. Ce prototype est constitué en fait d'un siège et d'une table instrumentée munie de capteurs et de motorisations qui permettent de faire à peu près tous les mouvements qu'on veut faire comme si on était assis sur un ballon et ils trouvent automatiquement par exemple votre posture d'équilibre quel que soit votre type morphologique. Le perfect site calcule en permanence la posture de l'utilisateur. Il compare cette posture de synthèse aux limites qui seront prédéfinies. On aura un programme comparatif pour proposer finalement des mises en alerte et des mouvements interactifs ou automatiques motorisés. Le programme mesure ses données et ordonne des commandes. Perfect site permet donc de mettre au point des programmes spécifiques suivant les types morphotypes les types morphologiques l'âge les lésions éventuelles les rythmes de vie le type de travail les situations paradoxales par exemple des caissières dans la grande distribution qui sont assises à angle droit et qui doivent tirer des paquets. Vous voyez que là il y a deux choses il y a une passivité lombaire puis d'un autre côté il y a un mouvement répétitif qui évidemment est très contrariant et paradoxal. Perfect site fait la synthèse des données à partir de repères très simples un interface calcule en fait le différentiel entre les appuis sièges et les appuis sur la table par exemple il observe ici les déplacements de la ligne de la ligne de masse sur l'assise là vous avez la représentation d'une assise en avant en arrière en rouge on voit la localisation d'une attitude en syphose qui est plutôt vers l'arrière sur le côté vous avez la représentation de la syphose en rouge au centre vous allez avoir une localisation en fait de surface de redressement intermédiaire donc une relative mobilité et en fait ce qu'on cherche surtout c'est éduquer autour de la position assise un minimum de mouvement pour rendre actifs les muscles profonds c'est à dire c'est la surface active d'équilibre donc voici un exemple de mise en mouvement j'ai pas pu réaliser de film pour vous le présenter mais on le fera pour une prochaine fois une mise en mouvement qui associe à la fois l'élévation du siège et l'inclinaison vers l'avant on retrouve ce qui a été dit tout à l'heure sur le mobilier ergonomique je vous le passe pour simuler en fait ce mouvement vous voyez ici l'évolution de la cambrure lombaire là on est plutôt siphosé là on est plutôt dans une cambrure normale ça répond en fait à l'élévation et l'inclinaison du siège évidemment les moteurs vont faire ça tout doucement très progressivement et ils vont réagir à une mauvaise attitude de la personne alors ce projet a retenu l'attention en fait de l'inspecteur académie de la région des sciences et techniques industrielles qui a tout de suite pensé à l'assistance au handicap en tant qu'outil diagnostique il permet d'envisager des études nouvelles comme la validation aussi de la position assise dynamique avec Jean-Pierre Zana et le professeur Pierre Portero évidemment on a étudié cette possibilité et la mise au point de programmes numériques spécifiques interactifs ou numériques instrumentés pour la prévention primaire secondaire et tertiaire là je finis donc l'objectif est évidemment d'aider les personnes à travailler en position assise à équilibrer leur temps de repos par rapport au temps minimum de travail neuromusculaire parce qu'on voit bien que quand il y a passivité tout ça ne fonctionne pas on est assis 4000 heures par an on l'a dit tout à l'heure il s'agit toujours et encore d'équilibrer de maintenir d'entretenir le schéma corporel de redressement et les muscles profonds tout en préservant des temps de repos normaux s'agissant du mal de dos les applications industrielles sont nombreuses tout d'abord l'option interactivité concerne ici durablement la cible la plus large pour un coût minimum ensuite des coussins capteurs et réactifs en tant qu'option pédagogique supplémentaire dès qu'on va bouger on va avoir une information sur cette fameuse ligne gravitaire et donc ça va nous inciter à nous redresser et ensuite des postes de travail assis instrumentés intelligents complet comme option de confort pour les gens évidemment qui le souhaiteraient mais aussi et surtout une véritable aide pour le handicap voilà on a fini j'espère dans les temps ce qu'on voulait vous montrer c'était la complémentarité de nos approches c'est le début d'un travail le perfect site est quelque chose que nous allons continuer à suivre parce qu'effectivement on avait besoin de mesures pratiques possibles pour que les gens se rendent compte de ce que ce changement de hauteur ce changement de position de travail ce changement de siège peut apporter et grâce à ce perfect site et la complicité des ingénieurs qui se sont mis au travail sur ce sujet là et des physiologistes on va probablement encore avancer et puis montrer aussi qu'il pouvait y avoir un lien avec tout le travail que font nos collègues ergothérapeutes auprès des handicaps et nous avons aussi besoin de leur retour parce qu'ils sont face à des situations particulièrement complexes et donc on a besoin aussi de s'enrichir de cette complexité merci pour votre attention merci pour votre attention